Quand on a travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans pour faire des recherches, on a une masse de classeurs, une masse de documents, comment passer ça aux descendants, comment les faire bénéficier de tous nos travaux et qui n'aient pas envie de jeter ça à la poubelle. Première idée qui a été prise en Hollande, j'avais vu que les Hollandais avaient dans leur toilette des calendriers d'anniversaire. Ce n'est pas bête, tous les 5 minutes, 5 minutes par jour, on peut voir quand ce sera l'anniversaire d'un mariage ou d'un décès. Et je me suis dit, sur une page sur deux, pourquoi ne pas faire l'historique des généalogies ? Donc il y a le calendrier d'anniversaire en seconde page et en première page, il y a un couple qui fait partie des couples d'ancêtres avec leur profession, leur mariage, ce qu'ils ont vécu et les enfants qu'ils ont eus. On a vu aussi un jeu des 7 familles. Vous pouvez nous expliquer de ce sort ? Oui, ça c'est différent parce que j'avais 6 enfants, donc j'étais tout trouvé. J'avais la famille des ancêtres, évidemment, ça faisait 7 familles. Et ensuite, il suffisait que je trouve 4 descendants par famille. La plupart en avaient 4, quelques-uns en avaient que 3. j'ai rajouté un grand amour, c'est un chien, c'est un établi de travail, mais ça fait que maintenant, j'ai un jeu des 7 familles qui fait que les petits-enfants disent passe-moi le tonton à tel, je voudrais le cousin, machin. Et ça leur permet de se nourrir sans qu'ils s'en rendent compte de la généalogie et des ancêtres de la famille. On voit derrière vous une 3e invention, vous avez appelé ça les phonèmes. Les phonèmes, ce sont des clés phonétiques, parce qu'autrefois, quand quelqu'un venait déclarer une naissance, en général, il ne savait pas écrire ni lire, et il disait simplement au curé, c'est un gars que j'ai eu, il s'appelle Thomas, et toi, tu t'appelles comment ? Tout était phonétique. Ce qui faisait que, si on s'appelait, par exemple, j'ai eu le cas, Durville, le premier enfant s'est appelé Durville, enfin, a été écrit Durville, le second a été écrit Durville, V-I-L, et le troisième a été écrit Durville, peut-être V-I-L, avec un U simplement, trois enfants du même couple qui ont trois noms différents de famille. Donc, j'ai fait les phonèmes en disant que c'était des clés phonétiques et qui permettaient de dire que A-I-R-I-O, R-I-O, couvraient les douze orthographes pour l'instant que j'ai relevées des R-I-O, avec des H, avec des Y, avec des A-I, mais A-U-L-T, E-A-U, etc. À partir de l'instant où on croit à cette mémoire collective qui repose sur tout, la généalogie, c'est se connaître.